Alors bonjour, alors moi je ne suis pas un spécialiste du web sémantique, je suis un logicien et je travaille sur les sciences cognitives du raisonnement et par ce biais je m'intéresse à l'intelligence artificielle et je considère que cela a des liens avec le web sémantique, notamment avec la construction des ontologies sur le web. Alors je recommence avec une notion très fondamentale, mais je pense qu'il est pertinent de rappeler, l'information. Qu'est-ce que l'information? L'information c'est de l'ordre, de l'organisation, c'est l'expression de la négantropie dans la nature. Cette thèse-là nous vient bien sûr de Claude Shannon dans les années 40. Donc l'information par définition c'est 1 moins la probabilité d'un événement. Si on prend un événement P par exemple, il est l'information qu'il possède et 1 moins sa probabilité. Donc l'information c'est l'improbable. Par exemple, si je sais que le criminel était au bar le mercredi et que plus loin dans mon enquête policière je sais que le criminel était au bar le mercredi en train de parler avec Henri, le deuxième énoncé contient plus d'informations, mais il est moins probable que le premier. Donc cette relation-là est toujours très importante à prendre en considération. Pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que notre thèse va être que l'intelligence, et c'est une thèse qui est assez répandue en intelligence artificielle, l'intelligence est une aptitude à traiter de l'information de manière adaptative. Et à partir de là, j'ai défini quatre tâches qui devraient être réalisées par l'intelligence artificielle. D'abord, un système intelligent, ça devrait capter l'information, c'est-à-dire ça devrait avoir des capteurs qui vont chercher dans l'environnement des éléments d'information. D'autre part, un système intelligent, ça doit aussi construire d'informations manquantes. Par exemple, si j'observe qu'un corps en chute libre augmente de vitesse, il y a une marge entre constater ceci et arriver à la thèse de Newton, tout corps en chute libre en vitesse uniformément accélérée. Donc, on pourrait dire dans tout système intelligent, il y a une nécessité de construire des informations manquantes à partir des informations qui nous sont données par nos capteurs. Tout ça est lié aussi à la thèse du célèbre philosophe Quine, la pauvreté du stimulus. C'est-à-dire, dans nos capteurs d'informations, il y a une certaine richesse, mais en même temps, il y a de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ce qui est nécessaire pour connaître notre environnement qui nous manque dans ce que nous captons par nos capteurs. D'autre part, l'organisation, à partir de la construction de l'information manquante, il faut l'organiser en système. C'est la troisième tâche, pourrait-on dire, d'un système intelligent. Et enfin, la quatrième, appliquer le système qu'on a obtenu par les tâches 1 à 3 à une situation nouvelle et surtout, pouvoir corriger le système, l'adapter si nécessaire à cette nouvelle situation. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, l'apprentissage. Le défi de l'intelligence artificielle, donc le problème en IA, c'est comment modéliser et simuler le traitement intelligent de l'information et un système intelligent devrait pouvoir accomplir chacune de ces quatre tâches. Deux grands paradigmes en informatique, et je reprends où Michel a laissé tout à l'heure, l'approche symboliste-représentationaliste, c'est celle qui est née avec la naissance de l'informatique dans les années 40, avec Théo Turing et von Neumann notamment. Penser dans cette perspective, c'est de la manipulation de symboles. Connaître, c'est se représenter adéquatement par des symboles, l'organisation du monde. La deuxième approche, l'approche naturaliste, surtout depuis les années 80. Plutôt que de parler de l'approche connexionniste, je parle d'approche naturaliste parce que je crois qu'elle intègre d'autres manières de faire la programmation que seulement le connexionnisme. Surtout depuis les années 80, la cognition dans cette perspective est une émergence de l'évolution de l'histoire naturelle du vivant. On pourrait dire qu'on passe d'un paradigme logico-mathématique à un paradigme biologique. La cognition dans cette perspective, elle est incarnée plutôt qu'elle est, on pourrait dire une structure a priori. Elle est située plutôt qu'universel et elle est sociale plutôt qu'individuelle. L'approche symboliste en IA, bien dans l'approche symboliste, l'IA est considérée comme des règles de manipulation de symboles. Un programme est un ensemble de règles d'inférence syntaxiques du type IF, telle situation, DEN, telle conclusion. Et donc, ça reprend sur le plan informatique la structure de ce qui est en raisonnement du point de vue de la logique. C'est-à-dire qu'on a de l'information qui nous est donnée, le contenu du IF, qu'on appelle des prémices en logique. On a une règle qu'on applique à ce donné-là et on en tire le DEN, le contenu du DEN, c'est-à-dire la conclusion. L'informatique est ainsi possible comme mécanisation de règles d'inférence sur des symboles au sein d'un support matériel. OK. Les limites, donc, je vais parler de deux types de programmation symbolique, la programmation logique et la programmation non monotone. La programmation logique. L'approche symboliste peut être logique. Une inférence logique a trois caractéristiques par opposition à une inférence non monotone. Elle est non ampliative, c'est-à-dire elle n'augmente pas l'information. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Si je sais que tous les A sont des B et que tous les B sont des C, alors je peux conclure logiquement que tous les A sont des C en appliquant la règle de transitivité de la relation d'inclusion. Alors, la conclusion tous les A sont des C, elle n'est pas explicitement présente dans les prémices, mais elle est implicitement contenue dans l'information des prémices. C'est en ce sens-là qu'on dit que c'est non ampliatif. C'est de l'explicitation de l'implicite. Et c'est ce qui fait aussi qu'une inférence logique a cette propriété d'être certaine. C'est-à-dire que si les prémices sont vraies, la conclusion va être nécessairement vraie. Aussi, dans le même esprit, elle est monotone. Ça veut dire que si je sais que quand j'ai P, j'obtiens Q, alors si je sais que j'ai P, mes coups C, par ailleurs, G, R, G, S, etc., que j'ajoute de l'information à mon P, ça ne change pas la validité du Q qui va conclure. Par exemple, si je dis que tous les A sont B et tous les B sont C, donc tous les A sont C, et si je vous dis, oui, mais Serge, les C ne sont pas des D, peu importe, tous les A sont C néanmoins. Et c'est ça la propriété de monotonie présentée de manière simple. La logique concerne ainsi parmi les trois tâches dont je parlais, la tâche 3 de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'établir un système de traitement de l'information, d'avoir un système organisé, pourrait-on dire, statique de traitement de l'information. La programmation symboliste de type logique ne réalise ainsi que la tâche 3 de l'IA et seulement la première moitié de la tâche 4, c'est-à-dire qu'elle organise l'information en système et d'autre part, elle applique le système sans la capacité d'apprendre. La non-monotonie des systèmes logiques fait qu'un programme logique, comme par exemple l'ISP ou Prologue, sont des programmes qui ne permettent pas l'apprentissage. OK. Une deuxième approche symboliste, justement liée au fait que l'approche logique a la propriété de monotonie, bien c'est une approche symboliste non monotone. Les approches symbolistes non monotones vont être basées sur l'idée que les règles d'inférence ne seront pas des règles logiques, mais des règles créatives, c'est-à-dire les trois propriétés qu'on avait dans une inférence logique vont être opposées à trois nouvelles propriétés qui sont l'opposé de ses premières propriétés. C'est-à-dire une inférence créative, elle est ampliative, elle augmente l'information. Par exemple, si je sais que le corps A en chute libre a une vitesse uniformément accélérée, par exemple, on me présente un corps B qui est en chute libre, bien il sera aussi avec une vitesse uniformément accélérée, ce qui n'était pas contenu dans la prémisse. Donc, c'est ampliatif, ça augmente l'information. Elle est non certaine parce que quand on augmente l'information, par exemple, quand je sais que trois quarts A en chute libre ont une vitesse uniformément accélérée, et que j'ajoute une information à l'effet qu'un quatrième quart A en chute libre a aussi une vitesse uniformément accélérée, bien je prends un risque de me tromper. C'est non certain. Et donc, c'est non monotone, c'est-à-dire que toute information nouvelle est potentiellement en mesure de modifier le contenu de la conclusion de mon inférence. Donc, elle crée de l'information nouvelle, des exemples d'inférences créatives, par opposition aux inférences logiques, des inductions. Certains A sont B, je fais l'hypothèse en conclusion que tous les A doivent être des B. L'analogie. Les choses qui se ressemblent ont peut-être les mêmes propriétés. A a la propriété X, B ressemble à A, B devrait avoir la propriété X. L'analogie. L'abduction, même chose. La probabilité, c'est la même chose aussi. Donc, voilà différentes formes d'inférences qui sont non monotones. Il existe donc une programmation symboliste non monotone qui, elle, permet de créer de l'information. Le case-based reasoning, c'est un bel exemple, utilise des règles d'inférences analogiques. On a, par exemple, une série de cas. On a 10 cas. On a une solution pour chacun des 10 cas. On a un 11e cas. On a une fonction qui permet de comparer sa ressemblance, son analogie avec les 10 cas. Et le cas avec lequel le lien d'analogie est le plus élevé, on va lui appliquer la même solution. On va appliquer la même solution au 11e cas que, par exemple, au cas 7, qui est celui qui, analogiquement, lui, est le plus semblable. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est un bel exemple d'utilisation d'une approche symboliste non monotone. Les réseaux bayésiens qui utilisent la loi de Bayes, la loi de Bayes mesure la variation de la probabilité conditionnelle suite à une nouvelle information, est un exemple d'approche symboliste non monotone. Alors, la probabilité d'une hypothèse H étant donnée une évidence E, étant donnée une nouvelle information E, alors c'est égal à la probabilité antérieure de mon hypothèse, multiplié par la vraisemblance du nouvel événement, c'est-à-dire la probabilité du nouvel événement étant donnée l'hypothèse, divisé par la probabilité absolue de l'événement. Et à ce moment-là, cette mesure-là, elle permet de construire des réseaux bayésiens, c'est-à-dire de modifier la probabilité d'un événement, la probabilité qu'il pleuve demain, par exemple, compte tenu de nouvelles informations, des nuages viennent d'arriver ou encore la pression atmosphérique a augmenté ou a diminué dans les dernières heures. Donc, à ce moment-là, le réseau bayésien permet de modifier des informations et on voit à ce moment-là qu'il y a un début d'apprentissage qui commence à apparaître. Donc, l'approche symboliste non monotone peut ainsi réaliser la tâche 2. C'est-à-dire, elle ne permet pas de construire le système comme l'approche symboliste logique. Elle ne réalise pas la tâche 3, mais elle permet de travailler à la tâche 2, c'est-à-dire construire de l'information manquante, et une partie de la tâche 4, c'est-à-dire appliquer le système et adapter l'information à l'environnement. Autrement dit, il y a un début d'apprentissage qui se réalise là. C'est ce qui se produit notamment avec les réseaux bayésiens. Quelques critiques de l'approche symboliste. Cette conception présume de l'existence de symboles représentationnels pour que l'intelligence soit possible. Cette conception de la cognition et de la computation va s'avérer donc trop rationaliste, trop abstraite, trop rationaliste dans ce sens qu'il faut être un manipulateur de symboles, puis il faut avoir les symboles pour être intelligent. Donc, c'est une perspective très rationaliste. Il n'y a pas de place, par exemple, pour une cognition animale dans une perspective comme celle-là, si des animaux ne manipulent pas de symboles. Elle est trop abstraite, c'est-à-dire qu'on voit la cognition comme un système de symboles au-dessus de la réalité, trop désincarnée, trop éloignée de l'histoire du monde naturel et social, trop anthropocentriste. Elle ne peut réaliser la tâche A de l'IA, c'est-à-dire générer des symboles à partir du non-symbolique. Elle ne réalise pas de manière optimale la tâche 4, c'est-à-dire celle de l'apprentissage par adaptation à l'environnement. C'est ces deux problèmes-là, c'est-à-dire ne pas pouvoir réaliser la tâche 4 et réaliser de manière très partielle la tâche 4, qui ont été des motivations pour le développement de l'intelligence artificielle naturaliste plutôt que symboliste. Dans l'approche naturaliste, depuis les années 80, l'esprit humain n'est pas extérieur à la nature et imposé sur la nature. Il est un produit émergent de l'histoire naturelle. L'origine divine de l'esprit, parce que dans la conception symboliste, en dernière instance, il y avait une conception très, pourrait-on dire, judéo-chrétienne. Il y a le monde matériel, puis il y a l'esprit au-dessus qui s'impose sur le monde matériel. Alors, l'origine divine de l'esprit est donc mise entre parenthèses. On pourrait dire qu'il y a une forme de laïcisation de la science. On va voir à ce sujet-là la thèse de Daniel Dennett dans Darwin's Dangerous Hides. Daniel Dennett qui est un militant athée, comme vous le savez sûrement. OK. L'activité mentale est un effet de l'activité d'un système de neurones. Les systèmes neuronaux sont un produit de l'évolution biologique. La cognition doit donc se comprendre dans une perspective évolutionnaire. La perspective évolutionnaire dans l'approche naturaliste, il y a, dans une perspective évolutionnaire, il n'y a pas de, on pourrait dire, de chef d'orchestre a priori qui gère le fonctionnement de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence qui est là a priori. Il y a un monde matériel qui bricole. La variation par bricolage sans finalité. Et il y a un mécanisme de sélection des variations les mieux adaptées à l'environnement. Et donc, en ce sens-là, on pourrait dire que la thèse de Darwin, en dernière instance, à l'origine, elle était très simple. Pour que la nature fonctionne, qu'elle se complexifie, qu'elle donne des choses comme des êtres humains, par exemple, ça prend deux mécanismes généraux, un mécanisme de variation, de constitution de la variation et d'autre part un mécanisme de sélection au sein de ce qui est généré. Ainsi, la perspective naturaliste est donnée à une thèse de la contingence des formes de vie et de cognition. Contingence liée à la spécificité des variations, donc tout dépend de comment ça va varier. Contingence liée à la variabilité des environnements, c'est-à-dire dans quel type d'environnement les variations vont avoir lieu, puisque c'est l'adaptabilité à l'environnement qui va déterminer la viabilité de l'adaptation en question. La fragilité et la précarité des formes de vie et de cognition, l'existence d'un être humain, l'existence d'un éléphant, l'existence d'une fougère, ça prend un ensemble de conditions physico-chimiques extrêmement complexes pour faire en sorte que ça advienne dans l'histoire de l'univers. La fragilité, donc, et la précarité des formes de vie et de cognition. La variabilité des formes de vie et de cognition, parce que tout ça dépend bien sûr de règles de variation qui sont grandes et d'autre part de règles de sélection qui sont relatives à une variabilité des environnements. La remise en question de l'anthropocentrisme, il y a une cognition animale tout autant qu'une cognition humaine dans la perspective naturaliste. La cognition humaine est l'aboutissement d'une complexification progressive, la cognition animale. Des doutes sur la réalisabilité multiple de l'esprit. Dans l'approche symboliste, dualiste, il va de soi que l'esprit est réalisable dans beaucoup de supports matériels. Il suffit que la structure formelle qu'on considère être l'intelligence soit présente dans le contenu matériel et voilà, ce contenu matériel a des comportements intelligents. Et donc, à ce moment-là, on a des doutes sur l'intelligence artificielle forte qui naissent dans cette perspective. En tout cas, des doutes forts sur l'intelligence artificielle forte dans une perspective strictement symboliste. Le caractère est graduel aussi de la complexification du vivant et des capacités cognitives. L'intelligence a une très longue histoire. L'IA est le naturalisme. Selon le paradigme symboliste, l'intelligence est faite de structures a priori et ces structures s'appliquent sur des objets pour en montrer l'organisation. Selon l'approche naturaliste, l'intelligence est acquise par une complexification dynamique d'éléments simples, non symboliques, permettant l'apprentissage. La tâche 1 devient centrale, c'est-à-dire capter l'information avant l'accès au symbole. Tâche qui n'était pas réalisée dans les approches symbolistes. L'intelligence comprend la possibilité de l'apprentissage comme adaptation progressive à l'environnement et à ses changements. Donc, adapter l'information que nous possédons au contexte dans lequel nous l'appliquons. Et donc, la tâche 4, celle de l'apprentissage, devient centrale. Plusieurs approches de l'IA vont dans ce sens. Voir, par exemple, le réseau de neurones et les algorithmes génétiques. Alors, je vais prendre deux petites minutes pour parler de ça. Les effets du naturalisme sur l'informatique. De nouvelles conceptions de la programmation. Il s'agit désormais de programmer pour mieux modéliser et simuler les processus cognitifs naturels. Donc, la perspective est plus bottom-up alors qu'elle était top-down dans l'approche symboliste. Donc, les algorithmes génétiques et les réseaux de neurones vont être de beaux exemples de cette approche naturaliste. Dans les algorithmes génétiques, on a une simulation du processus de la sélection naturelle. Le programme va aboutir à un apprentissage, la tâche 4, à partir de gènes et de chromosomes artificiels, tâche 1. Les réseaux de neurones, on a une simulation du fonctionnement neuronal. Le programme va aboutir à un apprentissage, tâche 4, à partir du fonctionnement de neurones artificiels, tâche 1. Les bases biologiques des algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques sont donc une simulation du processus de sélection naturelle. L'évolution a généré des machines douées d'apprentissage. Alors, cette évolution qui est faite par combinaison et sélection naturelle de certaines combinaisons, générant ainsi des adaptations, des optimisations et des apprentissages. Donc, ça va être là-dessus que les algorithmes génétiques vont s'appuyer. C'est ce qu'ils vont essayer de simuler. Donc, il y aura quatre types de processus, de la reproduction, des mutations, de la compétition entre les fruits de la reproduction et de la sélection. Et une optimisation comme anticipation des changements d'environnement et aptitude à y réagir pour s'y maintenir à travers l'apprentissage. Les tâches liées à l'algorithme génétique. Réalisation de la tâche 1. Générer un système de symboles de traitement d'information à partir du prix symbolique. C'est-à-dire, on ne part pas avec des symboles acquis, mais on part avec, pourrait-on dire, des icônes qui représentent des gènes et des chromosomes. Réalisation de la tâche 4. Apprentissage à travers la mise en œuvre d'un algorithme. Comment un algorithme génétique apprend? On définit une fonction d'adaptation. On calcule le degré d'adaptation des chromosomes. Les chromosomes qui sont les plus adaptés se reproduisent entre eux. Par contre, le prix à payer, non-connaissance des mécanismes de la tâche 2. C'est-à-dire, comment se génèrent les connaissances manquantes à partir de nos capteurs? L'évolution des chromosomes se fait au hasard des processus stochastiques. Pour les premières reproductions, de même que pour les mutations, le crossing over. Et quand on fait intervenir le hasard, c'est qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas, on concède qu'on ne connaît pas le mécanisme par lequel se génère le nouveau. OK. Le fonctionnement d'un neurone artificiel. Il reçoit des signaux de l'environnement ou d'autres neurones, selon des poids entre les connexions qu'il y a entre les neurones. Et on applique le principe, qui est un vieux principe d'ailleurs de Michalak et Pitts en 1943. Les réseaux de neurones performants sont récents, mais le principe est vieux. Alors, le neurone additionne les signaux d'input selon leur poids. Et à ce moment-là, donc, on fait une sommation des signaux multipliés par leur poids. Et chaque neurone a un niveau d'activation. Et quand ce seuil d'activation est atteint à partir de l'application de l'équation simple, bien, à ce moment-là, il émet un signal. Le signal de sortie va vers d'autres neurones s'il ne s'agit pas de la couche finale. Et s'il s'agit de la couche finale, bien, à ce moment-là, le neurone donne une réponse finale. Les cadenages de l'IA dans les réseaux de neurones, on réalise la tâche 1, c'est-à-dire généraliser, générer un système symbolique de traitement de l'information à partir du pré-symbolique. Là, on a des icônes qui, au lieu d'être comme tantôt des gènes et des chromosomes, bien, sont des neurones. Réalisation aussi de la tâche 4. Les réseaux de neurones ont été d'ailleurs créés d'abord pour faire des systèmes dotés de capacités d'apprentissage. L'apprentissage par plasticité des connexions entre les neurones, exactement par imitation, donc, de ce qui se passe dans notre système nerveux. Et donc, à ce moment-là, on a l'apprentissage qui peut se faire par rétropropagation, c'est ce qui se passe habituellement avec un neurone supervisé par un humain, ou par feedback automatique quand c'est un réseau de neurones non supervisé. Et donc, il y a ajustement des poids des connexions progressivement après les premiers résultats, renforcement des connexions qui sont utiles, affaiblissement des connexions nuisibles, donc élimination de certaines connexions à la limite, et création de nouvelles connexions. Et ainsi, le système est très performant pour apprendre. Cependant, le prêt-payé, c'est non-connaissance des tâches 2 et des tâches 3. Les points initiaux des connexions sont habituellement attribués au hasard. Ensuite, ils sont carugés selon les résultats que ça donne. Et il y a une existence habituellement dans le réseau performant de plus que deux couches, plus qu'une couche d'entrée et une couche de sortie. Donc, il y a une ou plusieurs couches intermédiaires où on ne sait pas exactement ce qui se passe, dans la mesure où ce qui est visé par un réseau de neurones, c'est qu'à force de tâtonnement et de modification d'ajustement mineur des connexions, ils finissent par donner le résultat qu'on souhaite lui faire faire, c'est-à-dire le faire apprendre. Les mécanismes d'apprentissage dans un contexte symbolique selon les sciences cognitives. Autrement dit, la thèse que je veux soutenir, c'est que comment les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, la programmation naturaliste réalisent assez bien les tâches 1 et 4 et que les systèmes symboliques, logiques, réalisent bien la tâche 3 et non monotone, la tâche 2. Et qu'à ce moment-là, donc, ce qui est souhaitable, c'est de combiner les deux approches, d'avoir une approche hybride, ce qui rejoint un peu la thèse qu'avançait Michel tout à l'heure. Et pour ça, je vais passer par un exemple que je vais donner à partir des sciences cognitives du raisonnement. OK. Les sciences cognitives du raisonnement nous apprennent des liens sur les tâches 2, 3 et 4. OK. Que ni l'approche symboliste ne possède, ni l'approche connexionniste ne possède. Les humains ont tendance à faire des sophistes d'implication. Je vais donner un exemple simple. Disons que P, c'est Marie a un devoir à faire et Q, c'est elle étudie tard à la bibliothèque. Alors, ce que les humains sont portés à faire, et beaucoup d'expériences depuis les années 60, le monde, c'est de faire le modus ponens qui est valide, le modus talens qui est valide, mais de faire aussi deux sophistes d'affirmation du conséquent et de négation de l'antécédent. Alors, comment ça marche? Ça marche la version suivante. Si je sais que si Marie a un devoir à faire P, alors elle va étudier tard à la bibliothèque Q, elle a un devoir à faire, tout le monde va conclure qu'elle va étudier tard à la bibliothèque. Inversement, si Marie a un devoir à faire, elle va étudier tard à la bibliothèque. Elle n'a pas étudier tard à la bibliothèque, donc c'est parce qu'elle n'avait pas de devoir à faire. Et tout le monde fait ça et c'est valide et c'est très bien. Mais cependant, ce qui est moins heureux pour le professeur de logique, c'est que la plupart des gens sont portés à faire les deux sophistes. C'est-à-dire, si Marie a un devoir à faire, alors elle va étudier tard à la bibliothèque. Et elle est étudier tard à la bibliothèque, bien donc c'est qu'elle avait un devoir à faire. Ou, si elle a un devoir à faire, elle va étudier tard à la bibliothèque, et le sophisme de négation d'antécédent, elle n'a pas d'étudier tard à la bibliothèque. C'est-à-dire, elle n'avait pas de devoir à faire, donc elle étudiera pas tard à la bibliothèque. Ce sont deux sophistes, mais pourquoi ce sont des sophistes? Parce que dans les deux cas, on traite le fer à cheval, le si-alors, comme étant une équivalence, comme étant un si et seulement si. Cependant, ce qu'on a découvert, c'est que les humains apprennent à continuer à faire le modus ponens valide, à faire le modus telens valide, mais à arrêter de faire les deux sophistes, mais comment? Donc, ils font un apprentissage logique des lois de l'implication, pas par un cours de logique, mais par la découverte d'antécédents alternatifs, c'est-à-dire d'autres causes de Q. C'est-à-dire, quand, par exemple, je découvre que Marie, il lui arrive dans la bibliothèque quand elle a un devoir à faire, mais il lui arrive aussi dans la bibliothèque quand elle a un examen le lendemain. Donc, à ce moment-là, quand je sais cette deuxième information, je connais un antécédent alternatif, je connais une deuxième cause possible pour produire le résultat Q. Alors, à ce moment-là, quand quelqu'un va me dire, si Marie a un devoir à faire, alors elle est étudiante à la bibliothèque, elle est étudiante à la bibliothèque. Est-ce que c'est parce qu'elle a un devoir à faire? Non, non, ça c'est un sophiste. Peut-être que c'est parce qu'elle a un devoir à faire, mais peut-être parce qu'elle a un examen demain aussi. OK. Donc, il y a un apprentissage cognitif qui se produit par complexification de la chaîne causale, par multiplication des causes possibles. On avait auparavant, une cause produit un effet. Désormais, on a une cause ou une autre cause produit l'effet. OK. Donc, c'est ce qui est à retenir. Autre constat qu'on a fait en sciences cognitives, les humains ont tendance à faire des suppressions d'inférences valides. Donc, ils ont tendance non seulement à faire les sophistes, mais dans certains contextes, ils ont tendance d'arrêter de faire le modus ponens valide et de faire le modus ponens valide. Là encore, pour des raisons cognitives. Alors, le modus ponens valide, qui est monotone. Donc, si Marie a un devoir à faire, elle a l'utilisateur bibliothèque. Elle a un devoir à faire, donc elle va l'utilisateur bibliothèque. Et peu importe les autres informations possibles, ça n'a pas en ligne de compte. Ce raisonnement, si P alors Q et P donc Q, c'est valide. Par contre, si j'apprends qu'il y a un horaire à la bibliothèque, il y a des universités comme McGill où c'est ouvert 24 heures par jour, mais pas chez nous à l'UQAM. Alors, à ce moment-là, si je dis, si Marie a un devoir à faire, elle va l'utilisateur à la bibliothèque. Elle a un devoir à faire, donc elle va l'utilisateur à la bibliothèque. Je fais le raisonnement valide. Ensuite, je dis, si la bibliothèque est ouverte, qui est R, disons, alors Marie va l'utilisateur à la bibliothèque. La bibliothèque est ouverte, donc elle va l'utilisateur à la bibliothèque. Maintenant, je recommence avec un participant, un troisième raisonnement. Je reviens, c'est-à-dire dans le troisième, au premier. Si Marie a un devoir à faire, alors elle va l'utilisateur à la bibliothèque. Et Marie a un devoir à faire, donc elle va l'utilisateur à la bibliothèque, n'est-ce pas? Donc, attention, peut-être que oui, mais peut-être que non, parce que tout dépend si la bibliothèque est ouverte ou pas. Et donc, à ce moment-là, tantôt, avoir un examen le lendemain devenait une cause alternative pour produire l'effet étudiateur à la bibliothèque. Maintenant, l'heure d'ouverture de la bibliothèque n'est plus une cause alternative. C'est plutôt une condition additionnelle. C'est-à-dire, avoir un devoir à faire ou avoir un examen, ce sont des causes disjonctivement suffisantes. L'une est suffisante ou l'autre. Alors qu'avoir un devoir à faire et la bibliothèque est ouverte, ce sont des conditions conjonctivement suffisantes. Et ça fait à ce moment-là que les gens arrêtent de faire le raisonnement valide. Donc, il y a un apprentissage cognitif dans ce cas-là, mais au lieu d'être basé sur la logique, il est en opposition à la logique, il est non respectué de la logique. C'est un code non monotonie. Il y a un apprentissage par complexification de la chaîne causale, par multiplication des effets possibles. Non R, bibliothèque fermée, peut neutraliser le modus ponens valide et le modus tolens valide. OK. Pourquoi je parle de tout ça? Revenons sur les quatre tâches. Je l'appelle les quatre tâches. Un système intelligent, ça câble l'information dans son environnement, ça construit l'information manquante par des procédures non monotones, ça organise son système par des procédures logiques et ça l'applique et ça peut le corriger pour s'adapter à son environnement. L'approche symboliste échec à la tâche 1 et faiblesse à la tâche 4. Échec quand c'est du symbolisme logique, mais faiblesse quand c'est du symbolisme non monotone. Trois est réalisé dans la programmation logique, deux réalisés dans la programmation non monotone. L'approche naturaliste réalise bien les tâches 1 et 4 et je pense que c'est d'abord pour ça que ça a été créé, les approches naturalistes, mais c'est ignorant sur la tâche 2, on laisse ça au hasard, et ça néglige la tâche 3. Au-delà de l'opposition à l'approche symboliste et à l'approche naturaliste, les sciences connectées du raisonnement permettent de comprendre et de modéliser des mécanismes d'apprentissage quand nous manions des symboles, fait des liens entre 2, 3 et 4. C'est ce que j'ai essayé de présenter avec l'apparition des sophismes et l'élimination des inférences valides. La programmation naturaliste, comme les réseaux de neurones, permet de mieux réaliser les tâches 1 et 4 de l'IA, mais en ne révélant pas les mécanismes de génération d'informations sous-jacent à l'apprentissage à tâche 2 et ça néglige l'importance de la tâche 3. L'avenir de l'IA est dans le dépassement de l'opposition entre l'approche symboliste et l'approche naturaliste, notamment pour les raisons que je viens de présenter ce matin. Et un exemple que je donne, par exemple, c'est comment dans les architectures cognitives hybrides, comme Clarion de Ronson, on réussit à simuler de manière approximative, bien sûr, mais mieux que dans les approches strictement connexionnistes ou strictement symbolistes, comment fonctionne un système intelligent. Et en ce sens-là, donc, je rejoins tout à fait la conclusion de Michel. Et je n'ai pas parlé du web sémantique, je n'en suis pas un spécialiste, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'ai dit sur le raisonnement peut aider à comprendre les mécanismes par lesquels se construisent les modifications des ontologies et comment se construisent les relations entre les nœuds dans les ontologies. Alors, voilà. Une des stratégies pour ce faire, intégrer le résultat des sciences cognitives du raisonnement à la programmation naturaliste. Voilà. Merci.